bon on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la partie 2 du navarra on est le matin là c'est vraiment le début il est 8h30 qu'est ce que je voulais te dire non bah rien que du coup on commence par lui alors au centre je vais avoir ça et en gros je vais le recouper la barre du milieu là va nous servir de niveau elle va venir à ce niveau là vraiment juste en dessous là donc il va falloir que je mesure parce que tu vois parce que tu vois soit j'arrive à me reprendre ici sur les plaques qu'on a déjà mis ou alors là dessus je sais pas encore donc voilà on est là je vais bien voir je pense que je vais couper là histoire de dire pour voir quoi et ensuite je réadapterai au fur et à mesure voilà c'est parti ok donc j'ai regardé vite fait attend de mesurer toujours je vais couper là voir le poser j'ai vite fait mesurer alors du coup en fait la largeur totale c'est trop large pour tomber en face des deux plaques en fait ça tombe un peu de chaque côté donc ça c'est un peu chiant par contre là ces tubes là là ils tombent pile poil ça tombe pile poil donc c'est pas trop mal alors le seul problème c'est que bah l'angle tu vois bien que si on met ça ça poser le merde la hanse là elle va pointer vers enfin elle va pointer vers l'avant comme vieux enfin violent quoi donc c'est cool mais bon là le problème c'est que le premier contrôle on me fait défoncer donc ce que je vais faire là on a un coude qui est centré donc c'est pas mal je vais couper déjà je vais couper ça ça et la barre je vais couper les soudures ça je vais venir couper là parce que de toute façon ici on va revenir mettre un tube donc ici je vais couper ça et en gros ce tube là je vais le tourner et pouvoir le souder là dedans alors il est un peu plus petit que ça mais j'ai réussi à me démerder donc voilà je vais faire ça déjà dans un premier temps je vais filmer et tout donc voilà tac bon voilà voilà bon voilà voilà un peu de taf plus tard donc on arrive à ça alors il est calé il est pipole calé tu vois il est petite calé de ce côté pour réhausser tout il est pipole donc d'ailleurs faut que je regarde s'il est centré ou pas c'est ça je vais oublier de faire encore voilà alors là évidemment il y a un gros gap je vais juste pointer au dessus pour que ça tienne et après je vais faire des pleins de petites pattes et tout pour que ça tienne fort quoi donc voilà c'est pas trop mal franchement ah ça me plaît bien alors j'aimerais bien baisser le capot mais je peux pas parce que j'ai mis un sergement là juste pour qu'il soit posé pour que l'alignement tu vois il soit bien droit l'alignement donc voilà et hop on est reparti alors on est après manger j'ai rattaqué mes découpes directes du coup alors attend d'ailleurs ça me fait penser enfin je le fixe bien mais en gros du coup j'ai fait mes découpes toc j'en ai fait une là et une là genre un tube que j'ai pris et en gros tu vois quand tu viens le placer ça donne un truc comme ça donc voilà avec le biseau qui se finit comme ça donc voilà je viens de penser qu'il va falloir que je fixe bien mon pare-choc donc avant de le merde je pose ça avant de pointer parce qu'il est pas exactement mis là donc mais du coup ouais non j'en suis là merde donc ça avance bien mais ça avance bien mais le plus dur c'est la symétrie voilà ce qu'il faut dire c'est la symétrie et bah là on est en plein dedans donc je vais pointer mes barres de chaque côté et je reviens juste après j'ai eu Sous-titrage ST' 501 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 C'est un coup de mécouille là. Et là on est bon, voilà c'est pareil, donc maintenant du coup je vais souder là-dedans, soudé dans les petits trous, parce que celle-là, elle est plus très chaude, c'est bon. On peut voir qu'elle a fendu ici. Faites en tordant, comme on a coupé plus de la moitié, ça force tellement sur les mailles du métal qu'au bout d'un moment ça casse. C'est ça. Donc là, il n'est pas cassé, parce qu'à l'intérieur ça tient encore, mais il est fendu, donc c'est ultra fragilisé. C'est comme ça, gros point de soudure tout l'intérieur là, et voilà sur celui-là dehors aussi. Celui-là il ne l'a pas cassé. Comme ça, ça solidifie le tout. Je n'ai pas de jus. Si c'est branché, si c'est pas branché, ça risque pas. Allez, clac, clac. Le filament il dégage, et on y retourne. T'as la torche l'a pris chère déjà. Hein ? La torche l'a pris chère. Avec toute la soudure que t'as faite. Il y a encore un. Je l'ai déjà nettoyé deux, trois fois. Moi je l'ai aussi. Alors ça c'est le problème quand on a un masque de mire, c'est qu'il revient pas. Là, ça tu peux filmer. Ça fait des cordons comme ça. Là, ça ne bougera pas. Comme ça, c'est la bouche. En fait, tout le trou qu'on a pu voir sur l'autre. C'est ça. Qui a été fait. Là, évidemment, on retire les papillons. On voit encore un peu le trou. Mais du coup. Alors, de l'autre côté, voilà. C'est ça. On va monter, on va se faire des mazis avec. Ça, 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 ça... Ça. Ça fait des pâtés de ouf quand tu fais. Comme ça. Ouais, ça fait des pâtés mais... Franchement, c'est bien. Ouais, non, mais à vrai, ça bouge bien le troupe à côté. Ça fait des cordon qui sont OK. Ouais, franchement, c'est propre. Ouais. voilà impeccable on se retrouve plus tard alors ça bien avancé même quasiment fini entre guillemets sur du moins la partie soudure fin la soudure c'est fini là ça y est il me reste vraiment que la partie me lâche donc j'ai bouché ces machins là donc là pareil j'ai pas filmé j'ai fait que des trucs inintéressants possibles ça c'est fait soudé il faut que je meule ça qu'est ce que j'ai fait d'autre j'ai percé mes trous ici alors évidemment c'est de l'autre côté pour mes supports à mani donc ça c'est pareil des trous et du taraudage on a vu 100 fois ce que c'était j'ai soudé des barres qu'on a filmé juste avant là donc ça c'est bon c'est soudé tac et j'ai alors là on peut voir il y a deux petites pattes en fait mes anciens anti brouillard sont là voilà alors j'ai coupé une patte qui était en haut là alors attends est ce que ça va être le bon ouais c'est celui là non c'est pas le bon attends tac en gros ça je viens de visser là dedans trop fileté mais qui ressort pas tac et ça ça vient se mettre là sur les deux côtés et du coup ça donne un truc en mode ouais c'est bon merci ça donne un truc comme ça voilà et du coup l'anti brouillard après du coup on peut le régler il faudra régler peut-être un peu plus vers la chaussée mais en gros ça fait ça avec les quatre spots du coup qui vont être là ouais c'est ça donc j'ai fait ça ça qu'est ce que j'ai fait j'ai bouché les trous qui sont là on va chier comme je sais pas quoi il faut je meule finis pas trop ouais non non après après vu la gueule des trous qui avait aussi voilà c'est compliqué de faire propre le troïn s'est fait après toute façon ça va être meulé peint ouais la guerre ça va être propre masticé pour pas voir les tas sont les soudures je les mastique la bataille c'est quoi je crois qu'il ya je lui fout un an et votre culture retrouve l'endroit pour la plaque 10 m ouais ça va faire aussi j'ai retardé les trous ah oui parce qu'en fait j'avais déjà dit que j'avais retardé mais là j'ai re retardé en plus gros en plus gros des vis comme ça et là au moins on est sûr que ça bougera pas et pareil j'ai retardé en dessous mais ça j'avais fait l'autre jour et j'ai fait je me suis fait des vis donc là j'en ai quatre qui viennent en dessous et qui vont se faire j'ai même péter mon truc à tarot la casse ses couilles à tarot d'âge plutôt genre du coup d'alliage de mort l'intérieur tu dis la doube oh putain je vous fais quoi le gros semer et rien aussi de ça y avait un truc là on est à la renfort même moi je sais pas c'est un renfort ou un regard c'est un manque de matière c'est parce que tu vois c'est un ça c'est un tu vois rien tu as les traces de moulage et tu vois ça c'est un manque de matière oh non mais c'est de la merde c'est pour ça qu'ils ont fait qu'ils ont servi il me faudrait une sangle autour il me faudrait une sangle ça serait insolent bon bref donc voilà donc voilà donc ça c'est bon et là au moins je peux foutre mes vis et au moins celle là on est sûr que ça tiendra il n'y a pas de problème de rouille de je sais pas quoi là c'est le top donc voilà donc là ça va être séance meulage de la séance meulage et après après enduit remouchage c'est de l'enduit carrément site dans tous les cas faut que tu me le tout nourrir et je passe à oui c'est ça que tu vois là et par dessus je mettrai du mastic mastic et après peinture et après peinture mais pas sûr je crois qu'on va le faire ok je reprends alors heureusement je m'en rends compte parce que j'ai déjà filmé ça mais la gopro a rien pris donc du coup ça va être la fin de la vidéo là pour ce pour ce pour le pare buffle je le remonte pas sur le navarra pour l'instant parce que le prochain épisode ça va être branchement des spots branchement du treuil ça je vais faire un tuto un peu plus détaillé sur le branchement du treuil enfin c'est pas super compliqué mais bon il ya deux trois câbles faut juste savoir où les mettre pas très pas très chiant et du coup on remettra à ce moment là du coup j'ai passé tout au blackson simplement les tubes là je les peindrai plus tard quand j'aurai la peinture parce que j'ai plus de peinture de bonne couleur donc vous le recommande donc voilà mais du coup je l'installe pas parce que j'ai tous les câbles à faire passer voilà peinture entier voilà et – Sous-titrage FR 2021